Un autre cas de censure fort intéressant, et dont l'incidence est manifeste encore de nos jours, c'est l'essai de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique. Nègre blanc d'Amérique a fait l'objet d'une saisie par les policiers, parce qu'évidemment c'était un ouvrage qui était soupçonné d'amener une sorte de subversion politique, on s'en doute un peu pourquoi. Là où c'est singulier, en plus des emprisonnements, des saisies, puis de tout ce qu'il y a autour d'octobre 70 après ça, ce qui est particulièrement singulier dans le cas de Nègre blanc d'Amérique, c'est que les policiers ont saisi non seulement l'ouvrage, les plaques, mais ils sont même allés, et ça c'est un geste inouï dans l'histoire de la censure, sont même allés jusqu'à saisir les deux exemplaires qui étaient à la Bibliothèque nationale, qui étaient là en dépôt légal. C'est presque comme aller chercher la censure à sa racine la plus profonde, comme si on voulait faire disparaître l'ouvrage. Alors, Nègre blanc d'Amérique, qui est revenu sur la sellette, on peut le dire, pour d'autres raisons aujourd'hui, a reconnu les affres de la censure bien avant, et pour d'autres raisons. Ce qui est assez ironique, c'est que dans une revue canadienne-anglaise, je ne me souviens plus si c'est Maclean's ou une autre, on considérait que c'était un des dix ouvrages les plus importants du Québec contemporain à lire, si on voulait savoir vraiment, si on voulait bien connaître le Québec. Un autre exemple d'une censure, qui est celle-là, est multiforme, c'est autour de la pièce de Denise Boucher, « Les faits ont soif ». Je dis multiforme parce que cette pièce de théâtre de Denise Boucher s'attaque finalement aux différentes figures de la Vierge, et il y a eu vraiment une offensive à la fois de l'organisme subventionnaire, qui avait refusé de donner une subvention pour monter la pièce, des groupuscules religieux qui ont fait des manifestations inouïes pour empêcher la pièce, et du pouvoir judiciaire, puisqu'il y a eu une injonction contre la pièce également. Donc, à peu près toutes les formes de censure se retrouvent avec les faits ont soif, si on peut dire. Je me rappelle que j'avais signé un article dans Le Devoir à l'époque pour couvrir cette pièce, et j'avais intitulé « Messieurs, les censeurs, coupez les premiers ». Et c'était quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit, effectivement. Beaucoup de bruit. Je pense qu'il y a eu au moins 250 articles qui ont été recensés autour de ce cas particulier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501